Les enjeux sont considérables. L'utilisation de données satellitaires permet un certain nombre d'activités, permet de réduire de nombreux coûts. Je pense notamment par exemple au recensement de la population, à la détection de fuites, à la surveillance des côtes. Donc ces activités aujourd'hui qui sont en train de se développer, le coût de l'usage des données satellitaires diminue. L'utilisation de nouveaux dispositifs de traitement des images satellitaires permet aussi une accessibilité beaucoup plus forte pour répondre encore une fois à des objectifs de développement durable, mais aussi des activités, encore une fois, répondant à des priorités majeures d'aménagement des territoires et de politique publique. Les données spatiales permettent aux décideurs politiques de prendre des décisions éclairées, notamment sur des thématiques liées au changement climatique, par exemple l'érosion côtière. On peut analyser l'évolution du trait de côte grâce aux données satellitaires et donc ensuite prendre des décisions qui vont générer des décisions de politique publique. Et puis évidemment la formation qui est fondamentale, c'est-à-dire encourager les jeunes, la jeunesse sénégalaise à s'intéresser à ces nouveaux métiers qui vont être créateurs d'emplois, créateurs de richesses, créateurs de développement. Et donc il faut qu'on arrive à sensibiliser ces jeunes, à s'intéresser aux filières scientifiques. Nous avons un plan national de la géomatique depuis plus d'une décennie. Le président de la République a engagé le gouvernement du Sénégal à travailler sur cette question. Et l'ADE et aujourd'hui Sénégal Numérique assurent la présidence de ce GICC. Et ce projet-là, nous avons tenu à ce que tous les acteurs de notre écosystème, que ce soit les agences gouvernementales, les ministères, mais également les associations qui agissent dans le domaine de la géomatique, dans le spatial, puissent participer déjà à l'élaboration de ce projet Sénégal Spatial, mais également à la mise en œuvre tout simplement de ce projet. Donc c'est un projet qui va venir intervenir sur le domaine de la formation, l'accès aux données et vraiment pouvoir renforcer l'infrastructure nationale des données géospatiales qui est aujourd'hui gérée par le Sénégal Numérique et permettre davantage aux start-up sénégalaises de pouvoir, en tout cas, utiliser ces données et développer des plateformes dans l'ensemble des territoires sénégalaises, des plateformes qui vont contribuer au développement socio-économique de notre pays. Aujourd'hui, un projet comme le Sène Spatial vient renforcer notre feuille de route qui est en train d'être élaboré. Ce sont des activités que nous aurions pu mener dès le démarrage de l'agence et aujourd'hui nous trouvons un écho favorable à travers ce projet et la raison pour laquelle nous avons décidé en tant qu'AZES d'accompagner sa mise en œuvre le plus rapidement possible parce que c'est une réponse concrète à ce que nous pouvons faire avec les données géospatiales, aussi bien pour l'État, les missions de l'État, que pour les besoins des populations. Sous-titrage Société Radio-Canada